Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui pour parler de Nintendo qui a balancé du très lourd en termes d'informations. Voici toutes les dernières informations de Nintendo, les résultats fiscaux de Nintendo pour le premier trimestre 2024-2025. Et pourquoi c'est excessivement intéressant ? Parce qu'en fait c'est ce qui va nous mener petit à petit vers la prochaine machine de Nintendo. Vous savez que les résultats sur cette dernière année finalement de la Nintendo Switch sont vraiment extrêmement importants. Et ça permet surtout de voir où en est Nintendo, que ça soit tout simplement pour les ventes actuelles de la Nintendo Switch, pour les ventes de jeux et surtout au global. Donc on va s'y intéresser un petit peu grâce au thread notamment de Oscar Lemaire qui a pu un petit peu nous partager toutes les informations. Et on va parler après également des jeux les plus vendus sur Nintendo Switch, le classement qui est mis à jour par rapport à Nintendo. Alors sur le premier trimestre 2024-2025, donc entre avril et juin 2024, c'est vraiment le premier trimestre, chiffre d'affaires on est à 1531 millions d'euros. On est à moins 47% sur le chiffre d'affaires, je sais pas si vous vous rendez compte. On va en parler aussi parce que c'est intéressant. Pourquoi ils sont en négatif Nintendo et surtout pourquoi, si vous m'avez suivi un petit peu également sur Twitter ce matin, je vous partageais le fait que, vous le savez sans doute, mais j'ai des actions notamment chez Nintendo, j'ai des actions chez Sony, j'ai des actions chez Microsoft, entre autres. Et ce matin, je vous partageais un tweet, alors entre deux recettes de cuisine, si j'arrive à vous le montrer, puisque je vous partage des recettes de cuisine également, où je vous disais, voilà, Nintendo, là actuellement, donc ça c'est aujourd'hui, ici, là, juste ici, paf, il y a eu une énorme chute du cours de l'action. Alors, il y a plusieurs manières de l'expliquer, il y a effectivement le fait que le Yen a augmenté de valeur, donc forcément ça a déséquilibré ça. On retrouve également cette chute de cours de l'action sur d'autres, par exemple chez Sony, on le voit également, mais on le voit aussi chez Nintendo parce que, forcément, il y a eu des résultats qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de ce qui était attendu par les investisseurs de chez Nintendo. On voit donc moins 47% de chiffre d'affaires, moins 71% de bénéfices opérationnels et moins 55% de bénéfices nets. Le bénéfice net, c'est ce que Nintendo se met dans la poche, le chiffre d'affaires, c'est ce qu'ils font au global, donc là, c'est là où ça nous intéresse, c'est le moins 55%, et on le voit notamment sur cette courbe, vous voyez que 2023-2024, 2024-2025, on est quand même sur quelque chose qui est assez étonnant. Alors, pourquoi ? Déjà, parce que, forcément, pour les ventes de la Nintendo Switch, on arrive sur la fin de vie de la Nintendo Switch, il y a déjà 143 millions de personnes qui ont la console chez eux, et donc, évidemment, elle se vend moins. Mais ce n'est pas la seule chose. L'année dernière, on avait également eu, par exemple, le film Super Mario qui avait éclaté au cinéma et qui avait fait que, en fait, le bénéfice net de Nintendo avait été absolument énorme. Et c'est pour ça qu'on est à moins 55% par rapport à l'année dernière. Et c'est pour ça aussi qu'il faut remettre un petit peu les choses dans leurs circonstances, tout simplement. Ça, donc, c'est le résultat de premier trimestre fiscal. Donc, vous voyez que, par exemple, en 2011-2012, c'était tout ce qui était période Wii U, contexte, oui, la remise dans le contexte, avec la période Wii U, là, c'était catastrophique. Nintendo, regardez les résultats qu'ils avaient entre 2011 et 2016-2017, avant le lancement de la Switch, ce n'était pas catastrophique. C'était, ils étaient dans le gouffre. La Nintendo Switch les a sortis de ce gouffre. Et donc, sur les mois qui ont suivi, le lancement de la Nintendo Switch s'est remonté. On voit bien qu'en 2020-2021, il y avait eu un énorme boom de Nintendo. Et c'était remonté, notamment en 2023-2024. Vous voyez que là, c'était en chute. C'est remonté également grâce, eh bien, tout simplement, aux produits dérivés, grâce à Mario le film au cinéma. Vous voyez que ça, là, majoritairement, c'est les parcs Nintendo et Mario au cinéma. Cette espèce de truc, sinon, on était sur une chute. Vous voyez que, globalement, si on regarde un petit peu, finalement, cette descente, elle est, entre guillemets, logique. Et elle suit une logique assez certaine pour la fin de vie de la Nintendo Switch. Pareil, si on regarde un petit peu ce qui se fait du côté du premier trimestre fiscal, on était, somme toute, assez stable sur la fin. On remarque aussi cette fameuse période Wii U qui était catastrophique pour Nintendo. Et c'est là où c'était intéressant. Et on va pouvoir continuer un petit peu. Toujours sur la période, donc, avril-juin 2024, 3 mois, la distribution mondiale de Nintendo Switch a été de 2,1 millions. C'est moins 46% de vente par rapport au premier trimestre fiscal de l'année dernière. 30,64 millions de jeux. C'est aussi moins 41% par rapport à l'année d'avant. Avec les tiers, le démat et hors-jeu uniquement démat, évidemment. On peut le voir, notamment, sur ce genre de graphique. Ou au niveau des consoles, évidemment, la Switch classique, elle est de moins en moins vendue, puisque c'est la Switch OLED qui est vraiment le plus mis sur le marché. La Switch OLED a été, finalement, le modèle qui remplaçait la Nintendo Switch classique. Par contre, c'est assez intéressant de voir que la Nintendo Switch Lite ne se vend, c'est pas qu'elle ne se vend quasiment plus, parce qu'ils ont vendu quand même 250 000 exemplaires de cette fameuse Nintendo Switch Lite, quasiment 500 000 exemplaires en 2023. Mais on sent bien que la Nintendo Switch Lite, ce n'est pas celle qui attire le plus, et que la Nintendo Switch OLED est celle qui se vend le plus. Imaginez s'ils n'avaient pas sorti la Nintendo Switch OLED. Voilà, on était quand même sur quelque chose d'assez amusant. Pour les jeux, également, c'est pareil. En 2023, il y a eu énormément de sorties de jeux, donc forcément, on a fait un repic vers le haut. Là, 2024, on est quand même sur le premier trimestre fiscal. En fait, on est sur une belle pente. Donc, tu vois bien qu'on est sur une pente assez classique, pareil pour une fin de vie de console. Et c'est là où ça va être intéressant de parler de la Nintendo Switch 2, parce que c'est ce qui va permettre à Nintendo, finalement, de remonter. C'est pareil pour toutes les machines. Peut-être que vous vous posez la question, oui, oui, Nintendo, ils sont dans la merde, ils sont en train de baisser partout. C'est pareil, PlayStation, Xbox, Nintendo, c'est du pareil au même. Quand on a une génération de consoles qui commence à s'étirer sur la longueur, à chaque fois, ça baisse. Et donc, on est quelque part dans cette fameuse logique de baisse. On peut regarder également dans le détail le chiffre d'affaires. Ça baisse partout, sauf sur les ventes de jeux tiers. Et là, c'est aussi un argument très intéressant, parce que la Nintendo Switch vend énormément de jeux tiers. Je rappelle que les jeux tiers, c'est des jeux qui n'appartiennent pas à Nintendo. Donc, ça peut être des jeux de Bandai, ça peut être des jeux de Capcom, ça peut être des jeux de Square Enix, etc. Là où est faite, on a une baisse des jeux qui sont vendus par Nintendo. Donc, au niveau du hardware, ça, c'était tout ce qui est console. Moins 47%, on en a parlé un petit peu avant. Les jeux first party, donc moins 55% également. Ça commence à picoter un petit peu. Les royalties des tiers, là, on est à plus 30%. Parce que forcément, sur la dernière année, il y a eu des jeux, mais c'est surtout les tiers qui se sont excessivement bien vendus. Et mobile et dérivés, ils ont arrêté Mario Kart Tour, qui leur rapportait entre 1 et 2 millions par mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc forcément, en termes de chiffre d'affaires sur les mobiles et dérivés, c'est un petit peu logique. Et pareil, pour les mobiles et dérivés, tout ce qui était lié finalement à Mario, au film Mario, etc., etc., quand on va dans les résultats mobiles, on sent que 2023-2024, le film Mario a vraiment apporté à Nintendo un truc assez énorme. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que si je vous ramène une nouvelle fois sur le cours de la bourse, et c'est là, en fait, moi, je suis beaucoup le cours de la bourse, je vais me mettre cours bourse Nintendo. Vous allez voir aussi les variations qui sont super intéressantes sur le cours de la bourse. On va se mettre sur un an. Vous voyez que, regardez ici, à partir de là, à partir du 13 novembre 2023, ça a commencé vraiment à grimper. Là, on était vraiment dans les plus hauts de Nintendo, et on en avait beaucoup parlé sur la chaîne à ce moment-là. Et vous voyez bien que là, regardez, sur les 5 derniers jours, là, il y a eu les réunions des investisseurs avec notamment tout ce qu'il faut comme informations. Boom ! Là, on est vraiment passé, si je ne veux pas te dire de bêtises, parce que moi, j'ai le cours en euros directement sur mon téléphone, puisque je suis ça, comme je vous le disais. On est passé, là, en 48 heures. Le cours de l'action était à, je ne vais pas vous dire de bêtises, le cours de l'action était à 48,71 euros. Là, il est tombé à 45 euros. Perdre 3 euros sur une action, c'est énorme. Mais voilà, si on rétablit sur le 1 an, on voit bien que ce n'est pas une chute si énorme que ça. Mais c'est vrai que quand on regarde sur le court terme, c'est énorme quand même. Je veux dire, quand l'action, elle passe ici de 9 000 yens à 7 900 yens, il y a des investisseurs qui quittent le navire. Et en fait, c'est une espèce de mécanisme un peu genre, plus il y a de pertes, plus il y en a qui partent, alors que potentiellement, il ne faut pas faire ça. Quand ça descend, c'est là où il faut acheter. Et quand ça monte, il ne faut pas forcément vendre. Bref, c'est assez intéressant de ce côté-là également. Donc ça, c'est pour les bénéfices. La Switch a atteint donc un total de 143,42 millions de consoles écoulées. Dans le monde, c'est 10,6 millions de moins que le total final de la Nintendo DS. Quand même, c'est important à noter également. On peut regarder un petit peu les courbes. Vous le voyez bien, la Nintendo DS sur la fin de vie, elle continuait à se vendre quand même excessivement bien. Là où la Nintendo Switch, elle continue bien sûr, mais moins, ça s'aplatit peut-être un petit peu plus. Et c'est là où en fait, ça va être intéressant pour la suite. 1,76 millions pour le remake de Paper Mario 2 à fin juin. C'est nettement moins que le démarrage en période de fin d'année de Super Mario RPG. J'étais d'ailleurs assez étonné que le remake de Super Mario RPG fasse plus de vente que Paper Mario et la Porte Millénaire. Alors peut-être que le côté le RPG fonctionne mieux que Paper Mario. Je ne sais pas. Peut-être que les gens qui n'avaient pas testé aussi sur Gamecube ne savaient pas à quoi s'attendre. Donc ça, c'est assez intéressant. 1,19 millions pour le portage de Luigi's Mansion 2 à fin juin. C'est largement moins, comme il le dit, que le démarrage de Luigi's Mansion 3. C'est presque autant que le démarrage de la version d'origine du 2 sur 3DS. Donc finalement, somme toute, Nintendo rentre dans ses frais. C'est histoire de reposter un petit peu ce jeu. Mais comme on a eu beaucoup de remakes et qu'on a eu beaucoup de remasters finalement sur le début d'année 2024, tu sens que la chute libre, elle est aussi faite de ce côté-là. Je vous avais fait une grosse vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne qui vous parlait des sorties de Nintendo Switch pour cette dernière année finalement avant l'arrivée de la prochaine machine. On sent que, voilà, beaucoup de remakes, beaucoup de remasters qui, du coup, peinent à faire avancer la Nintendo Switch de ce côté-là. On va passer maintenant aux jeux qui sont les plus vendus pour la machine parce que finalement, ce schéma ne bouge pas beaucoup. Ce sont 62,90 millions d'exemplaires pour Mario Kart 8 qui ont donc été vendus au total. Je parle bien sur le total, ce n'est pas simplement pour le dernier trimestre. C'est le jeu le plus vendu de la Nintendo Switch. Rappelons que c'est également un jeu qui n'est pas un jeu original de la Nintendo Switch. C'est un jeu de la Nintendo Wii U. Le fameux moment où Nintendo était dans le rouge et pourtant ils ont sorti des jeux incroyables. Eh bien, c'était un jeu Wii U. Animal Crossing qui est en deuxième position avec 45,85 millions d'exemplaires. Animal Crossing qui continue à faire des résultats complètement gigantesques. Smash Bros 34,66. Breath of the Wild 32,5 qui n'a pas été d'ailleurs rattrapé par Tears of the Kingdom qui est sorti il y a beaucoup moins longtemps. Mais je ne suis pas sûr que Tears of the Kingdom débassera Breath of the Wild. À mon avis, il restera le jeu Zelda le plus vendu de la licence pour le renouveau qu'il avait apporté là où finalement il n'y avait plus cette fameuse surprise dans Tears of the Kingdom. Mario Odyssey à 28,21 millions d'exemplaires. Et puis on descend juste après. Alors on descend entre guillemets, c'est quand même des chiffres absolument exceptionnels. 26 millions pour Pokémon épais et bouclier qui s'est plus vendu parce que sorti bien avant que Pokémon Scarlet et Violet à 25,4-29 millions d'exemplaires. C'est déjà un succès colossal pour Pokémon Company. 20, enfin Game Freak. 20,84 millions pour Super Mario Party. 20,80 millions pour Tears of the Kingdom. Et 17,61 millions pour New Super Mario Bros. U Deluxe. Si on regarde un petit peu ce qui s'est fait sur la Nintendo Switch, on a de ce côté-là le jeu Breath of the Wild qui est un jeu Wii U. N'oubliez pas que Breath of the Wild c'est un jeu Wii U à la base. Mario Kart 8 Deluxe, c'est un jeu Wii U à la base. Et on a également New Super Mario Bros. U Deluxe qui est également un jeu Wii U. Ce qui veut dire que sur 10 jeux les plus vendus de la Nintendo Switch, on a 3 jeux de la Nintendo Wii U. Et c'est là où c'est super important. Et puis comme on parle évidemment de ces fameux résultats qui sont une forte baisse pour Nintendo, c'est aussi l'occasion pour certains analystes, notamment le Serkan Toto que vous connaissez très certainement puisqu'il fait partie de la firme de Canton Games à Kyoto qui a déclaré, je dirais que Nintendo est dans une situation un petit peu délicate en ce moment. C'est une année de transition pour eux, sans sortie importante de jeu prévu. Alors, il y a effectivement le jeu, le fameux jeu Zelda Echoes of Wisdom qui sera le jeu avec la princesse Zelda. Est-ce qu'on peut le considérer comme une sortie majeure ? Moi je trouve que oui. Maintenant du côté de chez Nintendo, c'est peut-être pas le triple A qui est attendu par tous les fans de Zelda. Donc est-ce qu'il va faire des chiffres de vente importants ? On se posera la question évidemment quand ça va arriver. Et puis surtout, on perçoit petit à petit l'arrivée de la prochaine machine de Nintendo qui semble assez logique finalement par rapport au déclin des ventes, par rapport à la baisse des revenus, par rapport à la baisse du chiffre d'affaires, par rapport à la baisse des bénéfices. On rappelle que Nintendo avait déclaré en la personne de Furukawa que la Nintendo Switch 2 ne serait pas, et je dis bien pas, et c'est une déclaration officielle qui ne sera pas une nouvelle, un nouveau hardware, mais bel et bien un nouveau modèle de Nintendo Switch. Donc on ne sera vraiment sur une évolution et pas une révolution. Ce sont les mots de Furukawa lui-même qui sera assez intéressant de surveiller. On parle bien sûr, et on pense surtout, je pense à la rétro-compatibilité des jeux Nintendo Switch pour la prochaine machine de Nintendo. Ce sera l'occasion d'en parler dans un prochain sujet pour un autre Gaming News, mais je trouvais que ces résultats étaient assez lourds de sens. On sent que la Nintendo Switch, alors le mot mourir n'est peut-être pas le bon terme, mais petit à petit, on sent que la Nintendo Switch décline, et ses résultats sont assez parlants quand on revient une dernière fois finalement sur ce genre de choses, sur ne serait-ce que Nintendo avec ses bénéfices et son chiffre d'affaires. Bref, voilà qui va clôturer cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. Beaucoup de détails, beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à prendre le temps de commenter et à mettre des petits paragraphes sous cette vidéo, mais je trouvais ça super important d'en parler et de pouvoir un petit peu partager autour de tout cela. Je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501